Musique Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de mai Il n'y a pas eu autant de produits que d'habitude En même temps il y a pas mal de produits que j'ai entamé ce mois-ci Donc je ne peux pas les terminer en un mois Mais il y a quand même quelques produits et je trouve ça bien Parce que du coup ça fait de la place Donc je vais vous montrer tout ça J'espère que cette vidéo vous plaira Et du coup je vous laisse avec la suite Comme d'habitude je vais prendre comme ça vient Donc ça ne sera vraiment pas rangé En premier j'ai terminé les lingettes démaquillantes à la grenade de chez Sephora Donc c'est l'ancien packaging Je crois que maintenant ils ont un nouveau packaging Que j'ai acheté très souvent en solde quand elles étaient Parce que je trouve que c'est des lingettes qui sont encore relativement chères pour ce que c'est Là je les avais eues il me semble à 2,99€ Donc je trouve que ça vaut le coup Je ne sais pas si c'est 2,99€ ou 1,99€ En tout cas elles sont très 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 bien Maintenant je crois qu'il n'y en est plus en stock Il ne me reste que des lingettes exfoliantes Mais si jamais pendant les soldes elles sont soldées Évidemment que je les reprendais parce que je les aime quand même beaucoup J'ai terminé du coup ce bain de bouche au charbon Je ne sais pas de quelle marque c'est Je ne me rappelle pas du tout Max Brands et peut-être ça vient de chez Action Mais je ne sais pas du tout C'était un bain de bouche qui en fait avait un effet soi-disant blancheur Alors je n'ai pas du tout trouvé l'effet blanchissant Personnellement je n'ai pas spécialement aimé en plus de ça l'odeur Le goût tout ça Donc je ne le rachèterai pas J'ai terminé ma solution micellaire Sebum H2O de chez Bioderma Qui est une solution micellaire que je rachète quand même assez fréquemment Je tourne entre généralement la verte et la rouge Mais ces derniers temps j'ai aussi utilisé la bleue pour les yeux que j'aime bien Donc voilà ça c'est des valeurs sûres pour moi Et c'est vrai que je les rachète relativement souvent Parce que je les aime quand même beaucoup En parlant de ça j'ai également terminé du coup la bleue Qui m'avait été donnée puisque la personne ne l'aimait pas Donc elle était à moitié J'aime bien, j'aime bien la bleue Mais je préfère la verte quand même Je trouve qu'elle est mieux pour mon type de peau Celle-ci c'est pour les peaux sèches Mais elle est quand même très très bien pour les yeux J'ai terminé le gel douche Yves Rocher à la fleur de coton et au mimosa Donc j'aime pas trop trop le mimosa Mais ce gel douche là ça passe C'est un grand format Donc voilà j'ai mis quand même pas mal de temps à le terminer Mais j'aime beaucoup Ça c'est des produits que je rachète assez souvent chez Yves Rocher Je vous en parle très 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 souvent que j'achète ces produits là Parce que quand on a des promos ou quoi C'est le genre de produit vers lequel je me tourne Parce que c'est dans les produits les moins chers en fait Et les plus rentables Donc voilà je pense que je le rachèterai Celui-là l'odeur me convient Donc oui c'est possible que je le rachète Toujours de chez Yves Rocher J'ai également terminé l'huile de douche premier flocon Donc ça c'était vraiment l'huile de douche Et j'ai mis vraiment longtemps à l'utiliser Parce qu'en fait une huile de douche malheureusement Ça ne peut pas s'utiliser avec la fleur de douche vous savez Donc je trouve ça assez gênant Puisque moi j'aime bien utiliser ça Vu que ça mousse mieux en fait Et j'aime quand ça mousse quoi Donc voilà j'ai utilisé Il faut l'utiliser à la main en fait Et il faut ne pas le mettre tout de suite au contact de l'eau Donc voilà c'était pas mal si vous avez la peau du corps sèche Moi c'est pas mon cas spécialement Donc j'ai pas plus aimé que ça Et je pense que du coup s'il sort une édition l'année prochaine Je pense pas l'acheter Parce que j'ai pas non plus été subjuguée par ce produit J'ai terminé un déodorant Je vous le montre tout le temps C'est mon préféré je pense de tous ceux que j'ai pu tester Parce qu'ils sont super super bons Et qu'il est pas très très cher Donc je le rachète à chaque fois J'ai terminé ce produit qui était dans mon projet Tenpan C'est de la marque René Furterer Et en fait c'est un fluide de lissage soyeux C'est un produit qui est vraiment pas mal Mais j'ai pas non plus les cheveux J'ai vraiment besoin d'un gros lissage en fait Puisque j'ai quand même les cheveux assez raides En fait ce qui me dérange surtout ces derniers temps C'est que j'ai vraiment ce genre de petit De petit rubicage au niveau des petits cheveux du dessus Là il a pas vraiment aidé pour ça en tout cas Mais c'est vrai que pour les cheveux Il est vraiment pas mal en tout cas en texture Et en sensation Après en efficacité personnellement J'ai pas non plus vu un changement incroyable dans mes cheveux Donc je le rachèterai pas J'ai terminé également un exfoliant de chez Yves Rocher Alors ça c'est un exfoliant que j'avais acheté en kit Avec deux masques qui sont presque terminés également Je pense qu'ils seront dans la vidéo du mois prochain Donc ça c'est l'exfoliant en fait il est pas mal Je pense que je viendrai à le racheter Parce que c'est vrai que les grains sont assez fins pour le visage Et du coup il irrite pas la peau Il exfolie très très bien Donc j'ai plutôt bien aimé ce produit là Et de mémoire il est pas super cher Je vais terminer un dentifrice C'est le Colgate Normal je crois Il me semble Voilà c'est celui-ci Pas efficace du tout en tout cas Pour ce qui est du blanchiment des dents Je vous le dis à chaque fois Mais moi c'est vrai que pour le blanchiment des dents Si vous cherchez un bon dentifrice blanchissant Je vous conseille à 2000% Ceux de chez Emai Diamant Le rouge il est très 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 efficace Après moi dans la vraie vie J'ai vraiment les dents très très blanches déjà de base Mais c'est vrai que le blanc des dents ça s'entretient Et comme je bois beaucoup de boissons chaudes etc C'est vrai que voilà Je perds un petit peu en blancheur de dents Mais voilà je suis pas non plus avec les dents jaunes Donc pour moi rien d'alarmant Celui-là il était pas mal Mais en ce qui concerne réellement le blanchiment des dents Je suis pas convaincue J'ai terminé un masque de la marque Grow Gorgeous Qui était un masque que j'ai eu en concours Que j'aurais pas acheté de moi-même Le masque en soi il était pas mal C'était un masque qui avait en fait pour effet De donner du volume aux cheveux En soi le masque était pas mal Mais alors cette odeur C'est horrible En revanche je vais garder l'emballage en fait Pour pouvoir mettre mes autres masques Parce que j'ai un masque là de chez De chez Garnier je crois que c'est Celui à la papaye Qui est beaucoup trop gros pour la douche Donc je vais mettre des petites cuillères dedans Et puis ça me servira en fait Mais ce masque-ci en tout cas J'ai vraiment pas aimé Je suis super contente de l'avoir terminé Parce que vraiment J'ai vraiment pas aimé J'ai décaillé un ongle Donc si vous voyez un ongle Sans aller c'est normal Ensuite j'ai terminé du coup Ce petit shampoing De ce Orange Beach Je crois Enfin je sais pas A mon avis c'était un truc d'hôtel C'est encore Je m'en sers moi pour mes pinceaux De ces trucs comme ça C'est ce que je vous conseille de faire Quand vous lavez vos pinceaux Au lieu d'utiliser Du produit à pinceaux Qui coûte une blinde Et qui en plus C'est pas plus efficace qu'un savon Je vous conseille soit Des échantillons comme ça De shampoing De gel douche Ou alors Des savons en fait carré Pour nettoyer C'est ce que je fais moi Pour mes éponges Les savons carrés Vraiment n'achetez pas Tout ce qui est Produit à savon et tout Parce que je trouve que Ça marche pas mieux qu'un savon Alors il y en a qui disent Que c'est désinfectant Effectivement peut-être Le savon l'est moins Terminé il était bien Pour les pinceaux J'ai terminé également Ma crème pour les mains A la noix de coco De chez Yves Rocher Qui était pas mal également En tout cas je l'aime plus Que celle à la mangue J'ai pas testé celle A la fleur de lotus Mais en tout cas J'ai préféré celle-ci A celle à la mangue Mais voilà Je sais pas si je rachèterais Réellement ces crèmes là Je sais que si j'en ai besoin Oui je les rachèterais Pour l'instant J'en ai déjà encore beaucoup Vous le savez Je vous l'ai déjà dit J'ai énormément de crème pour les mains Si jamais j'ai besoin Je sais que celle-ci est bonne Alors ça c'est J'ai pas terminé Mais en fait J'ai transvasé le produit Donc j'ai mis le produit Dans le produit terminé Mais il est pas réellement terminé C'est un exfoliant pour le corps Au café Et à la noix de coco Donc qui est comme ceci Je l'avais acheté en Espagne Je sais pas ce que c'est la marque Je crois qu'il y a pas de marque En fait Mais c'est un exfoliant En tout cas Ah si c'est Blushion La marque C'est un exfoliant Qui sent super 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 bon En revanche je trouve quand même Que l'exfoliant est épais Je me demande comment ça passe dans la douche Parce que les graines sont vraiment quand même très épais Donc je sais pas J'ai pas encore testé Je l'ai juste transvasé Parce qu'en fait J'avais le sachet qui prenait beaucoup de place derrière Et j'avais un contenant vide Donc je l'ai mis dedans Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé D'ailleurs je vous ai fait une photo sur Instagram De ce produit là Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos Je vous ai mis mon Instagram Et vous pourrez aller voir directement Toutes les photos que je poste Je poste assez régulièrement Ces derniers temps C'est vrai que je filme beaucoup pour Youtube Donc j'ai pas le temps de poster Mais généralement sinon Dans le reste du temps Je poste vraiment beaucoup Et je donne mon avis sur plein 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 de produits Donc si jamais vous ne me suivez pas encore N'hésitez pas à aller le faire Et du coup je vous donnerai mon avis sur ce produit Quand je l'aurai testé Puisque là pour l'instant je l'ai pas encore testé Ensuite j'ai terminé Enfin j'ai pas terminé Mais je le jette Parce que le pinceau est vraiment En bas de la matière Et ça fait vraiment longtemps que je l'ai Puis l'intérieur il se passe des trucs pas très cool J'ai l'impression Donc bon je le jette C'est le Turbo Color 45 secondes De chez Nivea Qui était en fait un top coat Raviveur de couleur J'ai pas spécialement aimé ce produit là Je l'ai pas trouvé efficace Et réellement c'est un produit Que je vous recommande pas S'il existe encore Je pense que vous allez pas voir Mais à l'intérieur Il y a comme un peu de De cacaille Donc bon je le jette Je jette également un pinceau Donc ça c'était un kit que j'avais acheté J'ai encore les autres pinceaux C'était un kit Il y en avait 5 je crois Il y en avait peut-être que 4 Donc j'ai les 3 là Et ils sont vraiment super super bien Et j'avais également Celui-ci Qui je m'en sers en fait pour mettre ma base Et en fait le problème Je pense que vous allez voir J'en fous partout C'est que Les poils s'en vont Vraiment beaucoup Voilà donc je pense qu'il est arrivé Il est arrivé à terme ce pinceau Donc je le jette En tout cas les pinceaux Je vous ferai une vidéo spécialement Sur les pinceaux Mais moi je vous conseille réellement De pas acheter des pinceaux De grandes marques Si vous en voulez Parce que je trouve personnellement Que les pinceaux Qui sont très peu chers Qu'on peut retrouver par exemple Sur Aliexpress ou Ebay Sont très très bien J'ai un kit Licorne comme ça Que j'aime énormément Que j'ai également acheté Sur Ebay Qui est vraiment super bien J'ai le kit que je vous ai montré Enfin j'en ai vraiment plein Qui ont été acheté là-bas Et qui sont vraiment géniaux Donc ne dépensez pas Des mille et des cents Dans des pinceaux Sauf si vous voulez Un pinceau spécifique Moi je sais que je voulais Un pinceau estompeur assez fin Donc j'ai acheté celui de chez Morphe Mais sinon Ne dépensez pas de l'argent Dans des pinceaux Parce que réellement Vous en avez des pépites Qui sont sur Ebay Et Aliexpress Mais je vous ferai une vidéo Consacrée à ça justement Sur les pinceaux Parce que je pense Que ça vous aidera A trouver de bons pinceaux Et de ne pas avoir Des pinceaux merdiques A l'arrivée On continue J'ai également terminé Du coup mon baume à lèvres De cette gamme-ci Au fruit du dragon Parce que le fruit du dragon C'est un de mes fruits préférés J'adore ça Donc je rachèterai peut-être L'exfoliant En termes de baume à lèvres Je ne sais pas si je rachèterai Ils sont bien Pas exceptionnels Et j'en ai plein Donc pour l'instant non Mais c'est vrai que Si vous cherchez un baume à lèvres Assez bien Pas très cher Vous avez ceux-ci Qui sont très très bien Donc j'ai terminé là Le soin entier Global créateur de peau parfaite De la gamme Dream Skin De chez Dior Qui est une gamme Qui coûte 5 bras Ultéralement En revanche le produit Est très très bien Mais trop cher Pour que je l'achète En grand format Je crois que la crème Coûte quelque chose Comme 100€ Voir même un peu plus Donc c'est hors de question Que je mette autant d'argent Dans une crème Mais j'avoue que franchement Elle est vraiment très très efficace Je jette ce produit Donc c'est l'huile à lèvres De chez AOA Studio Je vous l'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Dans un haul Le problème c'est que La texture est devenue chelou La couleur est devenue très chelou Et là je suis en train de voir En fait que dans le fond du produit Non c'est devenu trop bizarre Dans le fond du produit Il y a comme des petits Trucs dégueulasses Je ne sais pas trop Si vous allez bien voir Je vous ai fait une photo Sur Instagram C'est vraiment horrible Ce produit là Il est noté comme préemption 12 mois Je l'ai depuis 3 mois Je crois Il me semble que c'est 3 mois Ou peut-être un peu moins Un peu plus Je ne sais pas En tout cas je ne l'ai pas Depuis 12 mois Et réellement Il a tourné tellement vite Et apparemment C'est le cas de plein de personnes Donc je ne suis pas la seule Dans ce cas là Je trouve que c'est un peu abusé Parce que pourquoi mettre 12 mois Si réellement le produit Tient on va dire 3-4 mois Je ne comprends pas Donc je ne le rachèterai réellement pas Et je ne vous le conseille absolument pas Ensuite je jette Plusieurs produits de chez NYX Qui étaient des calendriers de l'Avent Tout simplement Parce que la texture a complètement changé Et que je ne peux plus les utiliser Donc il y a 3 NYX lingerie Donc il y a la teinte Exotique Qui est cette teinte-ci La texture a changé Je ne peux plus l'utiliser Il y a la teinte push-up Pareil Texture a changé Je ne peux plus l'utiliser Et il y a la teinte Corsée Pareil Texture a changé Je ne peux plus l'utiliser Donc je m'en sépare J'ai également un rouge à lèvres Liquide lingerie En version comme ça Je ne sais pas pourquoi Le packaging n'est pas pareil Et c'est la teinte slip Donc pareil Je ne m'en sépare Parce que je ne peux plus l'utiliser Il est complètement sec Et ça ne sert à rien Que je garde des produits Si ils sont secs Et du coup Il me reste 3 masques Donc le premier C'est celui à la rose De chez Sephora Qui est pas mal J'aime pas trop trop la rose Mais celui-ci Ça passait en tant que masque Il est ultra hydratant Éclat Du souvenir que j'en ai J'ai pas eu la peau Extrêmement hydratée Mais en tout cas Il était assez rafraîchissant Comme masque Donc j'ai bien aimé Je le rachèterai S'il vient être en promo Donc ça c'est pareil C'est des produits J'achète uniquement en promo Donc si jamais il est en promo J'en reprendrai Ensuite j'ai fait Le face sheet masque À la perle Anti-brillance Anti-acné De chez Je l'ai acheté chez Action Mais je ne sais pas Ce que c'est la marque Je Max Brains Donc ouais C'est de chez Action J'ai adoré ce masque-ci Je l'ai trouvé vraiment Super super bien Et quand j'ai fait ce masque-ci Ça m'a rappelé Les soins contre l'acné Justement Parce qu'il y a l'odeur Du produit cicatrisant Je ne sais pas trop Comment vous dire En tout cas j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Je pense que je me le reprendrai Ce masque-ci En d'autres En d'autres pièces En fait parce que J'en ai plus du tout Et il est vraiment super bien J'ai trop aimé Et j'ai terminé également Un masque en tissu hydratant À l'aloe vera Et à l'acide hyaluronique De chez Nivea Que je n'ai pas trouvé Spécialement extrêmement efficace En revanche je dois avouer Que quand j'ai fait ce masque-ci Ma peau a absorbé Tout le reste de produit Extrêmement rapidement Donc j'ai senti après Que ma peau était vraiment Très bien hydratée Donc si vous cherchez Effectivement de l'hydratation En fait pour la peau Celui-ci est très très bien Après j'avais pas non plus Une peau incroyable après Mais elle était réellement Bien hydratée Et on sentait en fait Que la peau était Réellement bien hydratée Ça fait 50 fois que je le dis Je pense que vous avez compris Voilà donc à l'heure Où je filme cette vidéo On est le 4 Et j'ai déjà terminé Deux produits C'est très rapide Bref j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Restez de vous Merci